Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue dans le balado à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, on va traiter d'un sujet important. Quelque chose qui nous touche à tous les jours. Je parle ici du sommeil et tout particulièrement celui des parents. J'aimerais vous rappeler que lors de la première saison du balado, deux épisodes ont été consacrés au sommeil. Là, on s'attardait davantage au sommeil de l'enfant. Soit dans l'épisode 8 avec la formidable Sarah Hamel, également avec Amélie de Petit Monde, on a parlé beaucoup de l'endormissement, du besoin de connexion que peuvent avoir nos enfants pour se laisser aller ensuite dans le sommeil. Et on a découvert que l'attachement pouvait être l'une des clés de l'endormissement. Et ensuite, dans l'épisode 9, on a exploré le sujet de nos attentes par rapport au sommeil. Est-ce que nos attentes sont réalistes? Est-ce qu'on se met trop de pression par rapport au sommeil de notre enfant? Eh bien, ça, on en a discuté avec Caroline Robinson et Christa Leto. Ce sont les deux filles derrière, cœur en tête. Et là, dans la saison 3, dans l'épisode qui vous attend, eh bien, on va parler du sommeil de nous, les parents. Est-ce que vous avez un sommeil réparateur? Est-ce que vous faites partie de ceux qui angoissaient un petit peu sur le fait que c'est difficile d'avoir une nuit de 8 heures sans réveil lorsqu'on est parent? Est-ce que vous êtes de ceux qui vous endormez super facilement, mais pour qui c'est plus difficile en plein cœur de la nuit? Bref, ce sont toutes des questions que je vais aborder aujourd'hui avec deux professionnels. Soit Dr. Katia Gagnon, qui est neuropsychologue et psychologue. Vous la connaissez peut-être pour ses réseaux sociaux, Dr. Katia. Et également Audrey Njavey, qui est infirmière clinicienne, afin qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Dr. Katia, c'est la première fois qu'on a la chance de se rencontrer. Merci d'avoir accepté. On disait neuropsychologue, psychologue, deux postes de doctorat, tout ça dans l'univers du sommeil. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre de pression, mais on dirait qu'on a beaucoup de questions. Puis avec Audrey, je pense qu'on va pouvoir aussi aller beaucoup dans le terrain, dans les expériences au quotidien avec les parents. Et d'abord, j'aimerais qu'on démystifie un petit peu le sommeil. C'est sûr que lorsqu'on choisit d'être parent, on sait que notre sommeil va être un petit peu perturbé. Pour nous, les femmes, les perturbations arrivent souvent dès la grossesse. On a des changements hormonaux qui peuvent nous amener des changements dans notre cycle de sommeil. La bedaine, on ne se le cachera pas, ça devient vers la fin surtout un petit peu inconfortable. Des fois, pour le coparent, c'est lors de la naissance de l'enfant que les impacts arrivent. Est-ce que vous avez l'impression d'abord en 2023 qu'on mesure bien l'impact de notre parentalité sur notre sommeil ou à la limite, des fois, qu'on l'amplifie un peu trop? Quelque part, en fait, comme pour beaucoup de choses, je pense, quand on devient parent, on ne se prépare peut-être pas assez dans l'information qu'on peut recevoir. C'est-à-dire qu'on se prépare beaucoup, et c'est vraiment, j'ai l'impression de me répéter dans tous les podcasts, les interviews, mais on se prépare à gérer une douleur pendant l'accouchement, on se prépare à donner naissance, on se prépare à gérer tout ça, mais on ne se prépare pas pour l'après, en fait. Et on devrait recevoir autant d'informations sur, OK, comment ça fonctionne en bébé? Puis à quoi je vais m'attendre? Parce qu'on s'arrête à j'accouche. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais aussi, je trouve que l'information qu'on reçoit, par exemple, quand on est enceinte, c'est de se reposer. Parce qu'évidemment, quand l'enfant va arriver, vous allez voir, vous ne dormirez plus. Voilà. Dans ces mots-là, c'est comme si on préparait le parent à ne pas dormir et à trouver ça vraiment très difficile. Alors que, je veux dire, si l'enfant se réveille deux, trois fois puis que tout le monde se rendort à l'intérieur de cinq minutes, c'est très, très, très soutenable. L'efficacité de sommeil peut rester très bonne, même si on a un enfant. OK. Donc, finalement, c'est peut-être des fois nos appréhensions qui peuvent nous faire peur par rapport au sommeil. Mais lorsqu'on entend « Reposez-vous avant », est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? On ne peut pas faire une banque de sommeil. Je veux dire, on ne peut pas être plus reposé pour les moments où on va l'être moins. Non. Puis en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui souffrent d'insomnie pendant la grossesse. Puis à peu près 97 % des mères vont se plaindre, rendues au troisième trimestre, là, de perturbations au niveau du sommeil, que ce soit pour aller à la toilette, des inconforts, mais aussi le stress qui vient avec devenir maman. Est-ce que j'ai tout? J'ai-tu acheté les petits bas? J'ai-tu le petit pyjama? J'ai-tu... Qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac? Des fois, la liste, elle nous revient à 2 heures du matin quand on ne fait pas le bon moment. Puis des fois, c'est des choses qui sont anodines, mais on dirait que la nuit, le cerveau, le lobe frontal, qui est là pour raisonner, pour nous dire non, non, tout va bien, il se déconnecte. Puis là, les petits bas, est-ce que je les ai mis dans mon petit sac? Bien, on dirait que ça prend une ampleur démesurée. Puis le lendemain matin, quand on se lève, on n'y pense même plus, là, puis on ne va pas les mettre dans le petit sac. C'est pour dire à quel point aussi nos pensées sont vraiment différentes la nuit que le jour. Ah! Ça, c'est une notion sur laquelle je n'avais jamais porté attention. Puis on dirait que plus tu l'expliques, plus je me dis, c'est vrai. On dirait que des fois, la nuit, on pense à quelque chose et ça a une proportion immense. Est-ce que pour nous aider, ça pourrait peut-être être une astuce, mais si on se réveille justement la nuit parce qu'on le sait qu'en étant parent, souvent, notre charge mentale est un petit peu plus lourde, simplement l'écrire ou simplement le sortir de notre tête juste pour se donner l'opportunité de repartir de façon paisible en quelques instants plutôt que de le ruminer parfois pendant une demi-heure. Oui, oui, c'est le genre de stratégie qu'on va donner aux parents en clinique. Mais aussi, quand le parent se réveille puis il a en tête tout ce qu'il entend sur les réseaux sociaux. Mon enfant ne s'endort pas de façon autonome, donc c'est pour ça qu'il me réveille la nuit. Est-ce que je dois y aller tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Je regarde le moniteur combien de temps? Il va falloir que j'intervienne éventuellement, mais quand est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je donne un biberon? Est-ce que je n'en donne pas? Puis tout ça, le parent tombe en mode résolution de problème, en mode combat. Puis à ce moment-là, il n'est plus dans la détente, il n'est plus dans le laisser-aller, il est en résolution de problème. Puis ça va affecter son sommeil puis faire en sorte qu'il va se questionner à savoir s'il est l'artisan de son propre malheur. Je comprends. Pendant la nuit. Oh là là! Donc là, on ne s'aide pas. C'est ça. Donc les éveils vont durer très, très, très longtemps pour certains parents parce qu'ils se posent tellement de questions à savoir est-ce que je devrais faire telle intervention ou telle intervention, comment est-ce que je fais? Puis l'enfant, lui, il dort déjà. Il est déjà endormi. C'est ça. C'est ça aussi. Donc l'enfant, lui, il dort. Pendant ce temps-là, nous, on stresse. Puis j'imagine, au niveau même du corps humain, le fait d'avoir des hormones de stress, bien là, on devient en mode défensif. Donc là, on n'est plus du tout, du tout dans l'énergie du sommeil. On est plutôt activé. Oui. Mais en même temps, c'est aussi un processus normal. Cette vigilance, elle vient avec la maternité. Puis normalement, cette vigilance, là où on commence à être dans le pas bon ou le néfaste ou le drapeau rouge, c'est l'hypervigilance. Mais cette vigilance, elle nous permet de nous construire. Elle permet de construire notre identité de parent. À se dire, je me pose des questions, mais pas résolution de problème. Je me pose des questions sur, OK, là, il y a une situation, j'ai trouvé la réponse, je renforce ma confiance. Là, il y a une situation, j'ai trouvé, j'ai fait confiance à mon instinct, je n'ai pas surchargé mon cerveau de réseaux sociaux, de blogs, de forums, en pleine nuit, aller chercher quoi faire quand mon enfant se réveille parce que je le sais, en fait, quoi faire. Puis si vraiment, c'est à moi que je pose la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lève ? Je vais l'essayer. Je vais me lever. Puis si finalement, j'ai apaisé mon bébé, bien, je renfonce ma compétence parentale puis je dis, OK, t'as été bon, là. Donc, ça part de ta tête. Puis là, on est capable de s'endormir. Exactement. Mais souvent, malheureusement, comme tu disais, c'est pas le processus qui embarque le plus souvent au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on idéalise cette fameuse nuit de sommeil complète, le 8h sans jamais de réveil, à température idéale dans la chambre, puis qu'on a l'impression qu'on va se réveiller, revigorer, reposer. Parce que je prenais le temps de regarder dans l'évolution humaine. Pas besoin de retourner si loin, mais si on retourne plus loin en arrière, ne serait-ce que l'être humain, par instinct de survie, pour ne pas se faire attaquer, manger par un animal quelconque, il ne dormait pas un 8h complet et sans égard aux enfants, par instinct purement de survie, depuis la nuit des temps. Est-ce que maintenant, on a des attentes qui sont peut-être un peu irréalistes ? Docteur Katia, est-ce qu'un adulte dort 8h de 20h à 20h sans interruption ? Parce qu'est-ce qu'on a la réponse ? Je l'acconnais, mais je veux t'entendre là-dessus. En fait, non. On a des éveils pendant la nuit. On le voit des fois avec notre montre. Bien sûr. Maintenant, avec les fameuses montres. Honnêtement, au début, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a angoissée. Je me suis pas réveillée. Je n'ai pas l'impression de m'être réveillée. Oui, oui. Les éveils, ils peuvent être plus ou moins conscients, tout dépendant si, par exemple, il faut se lever pour aller à la toilette versus juste se retourner parce qu'on est inconfortable, ça se peut qu'on l'oublie. Ah, bon. C'est rassurant. Mais donc, cette espèce de quête de la nuit parfaite pour recharger nos batteries, c'est un petit peu un leurre en ce sens que, un, ça ne se peut pas. On vient de le voir, ne serait-ce que notre corps se réveille. Et deuxièmement, est-ce que la clé pour recharger nos batteries, c'est absolument le sommeil? Est-ce que maintenant, parfois, on confond fatigue liée au sommeil et épuisement lié à notre vie en général? Oui, bien, je pense que oui. C'est ça. C'est vraiment... Puis moi, je fais souvent la différence entre la fatigue et épuisement. Ça va ensemble puis la somnolence. Ah, OK. La somnolence, c'est pas pareil que la fatigue ou être épuisée. Quand on est fatigué, c'est difficile de faire bouger nos jambes ou nos bras, de faire un effort physique. C'est difficile de faire un effort intellectuel, mais on peut regarder Netflix toute la soirée sans être somnolant. On peut avoir une soirée entre amis puis avoir des super beaux échanges sans s'endormir à table. La somnolence, c'est vraiment les symptômes d'endormissement imminent. Comme un... OK. On cherche un petit coin à terre pour dormir. On baille, on sent qu'on n'en peut plus, que nos yeux ferment tout seuls. Oui, on a des petits frissons. Il y en a qui ont juste des petites larmes au coin des yeux. Mais ça, c'est des symptômes de somnolence. Il y a vraiment une distinction à faire parce que j'ai l'impression qu'on confond les deux parce qu'honnêtement, en tout cas, c'est un exemple personnel, mais c'est rare que je me rends au point de la somnolence. Souvent, je vais me diriger vers le lit où je vais me dire « Oh, je ressens des signes, je vais aller me coucher. » Mais de la fatigue de dire qu'on se sent lourd dans notre corps, on a l'impression qu'on a envie juste de rien faire, de prendre une pause. Mais parfois, c'est ça, c'est un petit peu de mettre le cerveau en dormance et non pas de dormir. Ce qui est une distinction. Mais c'est ça, l'épuisement, on a des réserves. On va prendre un exemple. On a des réserves puis nos réserves sont épuisées. Quand on est dans l'épuisement, on est non fonctionnel, mais pas qu'au niveau du sommeil. On est non fonctionnel au niveau psychique. C'est-à-dire que l'état de somnolence, on l'a dépassé. La personne qui va parler en face de nous, on va entendre « Blah, 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 blah. » On ne va plus être capable de fonctionner. On n'est plus fonctionnel, mais pas que le sommeil. L'appétit s'en va, l'humeur n'est pas stable, l'appétence pour la vie. On est hypotone, comme tu disais. On n'est pas fonctionnel de manière générale. Puis, tu as dit quelque chose d'important, c'est que quand je ressens les symptômes, quand je sais que je suis fatiguée, je m'en vais me coucher. Mais est-ce que tout le monde fait ça ? Est-ce que tout le monde s'écoute au point de se dire « Je ne crois pas. » Parce que justement, c'est quand on dépasse nos limites, souvent, de manière répétitive, qu'on se dirige vers l'épuisement. Puis là, on est épuisé, puis c'est la fonctionnalité globale qui est touchée, en fait. Pas que physique, psychique aussi, puis cette fonctionnalité psychique, quand on devient parent, c'est celle qu'on néglige le plus souvent. Parce que quand tu es plus fonctionnel, comment tu fais pour être alerte ? Oui, et répondre aux besoins que ton enfant ait à être dans l'accompagnement quand toi-même, tu es complètement déconnecté de tes besoins. Mais si on regarde justement nos besoins en lien avec le sommeil, parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis je sais que des fois, en soirée, ça peut peut-être devenir un piège, que ce soit la télévision, les réseaux sociaux, les fameuses tablettes. Bon, on a entendu à peu près tout le monde le truc, n'apportez pas votre téléphone dans la chambre, des choses comme ça. Mais comme parent qui se dit, bon, la routine est terminée, il est rendu, je ne sais pas, 20h30, 21h, si on inclut là-dedans un petit peu de ménage, un petit peu de vaisselle, tout ça, enfin, je veux du temps pour moi. Donc physiquement, on serait peut-être fatigué pour aller au lit, puis en même temps, on se dit, ah, mais j'ai aussi envie d'écouter la télé. Puis là, il devient que, hop, il y a comme une espèce de petit combat à l'intérieur de nous-mêmes et là, parfois, bon, on va choisir la télé et là, nos signes d'endormissement passent parce que là, on combat, on lutte, on essaie de regarder notre émission puis là, après ça, on tombe dans l'insomnie. Est-ce que ça, c'est un cycle qui arrive ou c'est encore là, c'est un petit peu un mythe qu'on entend si on combat notre propre endormissement parce qu'on se dit, bon ben, j'ai envie de jouer à mon téléphone, j'ai envie d'écouter la télé, peut-être pas. Tu veux, tu, non, je te laisse. En fait, il n'y a pas de petit train de sommeil qui passe puis qui ne revient pas. Même pour les adultes parce que des fois, on le visualise beaucoup pour l'enfant mais pour nous-mêmes non plus. Donc, on n'a pas besoin d'angoisser, on va finir par s'endormir. Il n'y en a pas. Dans le fond, la somnolence, c'est une neurohormone qu'on accumule dans notre cerveau au fil du temps où on est éveillé. Puis ça fait en sorte qu'on a beaucoup, beaucoup de pression de sommeil. Puis le soir, tard, on a beaucoup de pression de sommeil puis ça veut dire qu'on va s'endormir assez rapidement puis on va avoir des symptômes de somnolence puis aussi on va rester endormi puis on va faire beaucoup, beaucoup de sommeil lent profond quand on a été éveillé très, très, très longtemps et qu'on a utilisé beaucoup d'énergie dans une journée. La somnolence, ça ne s'en va pas parce qu'on regarde une émission. En fait, elle va revenir si on permet à notre cerveau de ralentir. Ah, c'est ça. Donc, si on le stimule avec un jeu, avec peu importe, bien là, c'est sûr que la somnolence, il va la mettre de côté. Mais aussi la lumière des écrans, ça perturbe l'endormissement. Ça perturbe la ségression de mélatonine puis l'horloge biologique interne. Ça va faire en sorte que le sommeil va être plus léger, plus fragmenté, moins récupérateur et rafraîchissant le lendemain matin. Donc, notre fameux huit heures qu'on vise pour se réveiller comme dans les annonces de « je suis d'orange » et être pleinement réveillé, eh bien, si on s'endort justement avec une lumière comme ça, de façon répétitive sur des mois, des semaines, bien là, ça peut venir à jouer. Oui. Puis, ce huit heures-là aussi qu'on parle pour être récupérateur, bien, les adultes, en moyenne, c'est pas huit heures, là. La moyenne canadienne, non, c'est plus autour de sept heures et demie maintenant. Puis, ça peut être très récupérateur, là, un sept heures, sept heures et demie pour quelqu'un, puis on peut faire notre journée très facilement, là. mais quand on est fatigué de façon chronique, même si on dort bien pendant plusieurs nuits consécutives, mettons, notre conjoint prend le relais puis qu'on n'arrive pas à prendre le dessus, c'est parce qu'on est épuisé. C'est parce qu'il y a autre chose sur quoi il faut intervenir. ça, je comprends. c'est propre à chacun, là. Puis, pour les longs dormeurs qui deviennent parents, est-ce que c'est plus difficile? Pas nécessairement. OK. Ça va vraiment dépendre de la façon dont on va s'adapter. Oui. OK. Et là, je voulais revenir, quand on parlait tantôt des éveils, bon, on sait qu'avec les enfants, les éveils, ça arrive. Je veux dire, un enfant qui se réveille jamais, jamais, jamais durant la nuit, en tout cas, moi, j'en connais pas, c'est tout à fait normal. Bon, disons, moi, mon enfant me réclame en pleine nuit pour un cauchemar, par exemple. J'y vais, je l'apaise, il se rendort, pas de problème, je reviens dans mon lit et là, c'est moi qui n'est plus capable de m'endormir. C'est la façon de replonger dans le sommeil qui est difficile. Bon, là, je le sais qu'après quelques minutes, des fois, on a tendance à vouloir prendre le téléphone. Je suis certaine que vous allez me dire que c'est à proscrire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider? Est-ce que, tu sais, tant qu'on disait pour amener à l'endormissement, il faut ralentir le cerveau, qu'est-ce qui pourrait nous aider comme parents? Parce que quand ça survient, des fois, deux fois, ou moi, j'ai trois enfants, donc ne serait-ce que s'ils ne se réveillent qu'une fois chacun, ce qui est tout à fait normal, mais c'est quand même trois fois par nuit. Bien, c'est mettre en place justement ce que tu sais qui fonctionne pour toi. En fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on parle du sommeil, mais le sommeil n'est pas le seul indicateur de santé globale optimale. Oui. OK, on parle du sommeil, donc on focus sur le sommeil, nos yeux sont sur le sommeil, et on est bloqué là-dessus. Puis c'est ça qu'on veut régler absolument, sans régler le 360 autour, c'est-à-dire sans aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je suis peut-être, oui, j'ai peut-être de la difficulté à me rendormir quand mes enfants se réveillent la nuit, mais ma journée, elle ressemble à quoi? Puis mon alimentation, elle ressemble à quoi? Puis mon état de stress, elle ressemble à quoi en ce moment? Puis mon épuisement, mon fatigue, tout ça, ça ressemble à quoi en fait? Comme tu disais, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le relais de temps en temps? Est-ce que j'ai déchargé un petit peu tout ce qu'il y a dans ma tête, puis tout ce qui pourrait interférer avec ma capacité à rentrer dans le sommeil? Est-ce que j'ai regardé tout ça? Et très souvent, non, en fait. On prend un exemple concret, admettons, tu as eu un repas, un soir vraiment très, très lourd, très d'oxy, de la digérer. On dort tellement pas bien. Mais c'est ça. Puis il suffit que tes enfants se réveillent deux, trois fois cette nuit-là. Puis toi, tu vas vraiment mettre l'emphase sur « Oh, ils se sont réveillés trois fois cette nuit puis je n'ai pas dormi puis je suis épuisée aujourd'hui. » Mais tu ne vas pas te dire que tu as mangé la veille quelque chose qui t'a peut-être freiné dans le processus naturel du rendormissement de l'adulte. Tu sais, on va vraiment faire porter le chapeau au sommeil qui est la pointe de l'iceberg de beaucoup de choses. De beaucoup d'autres choses. Exactement. Donc, des fois, juste enlever les lunettes de là-dessus puis dire « Ok, si je regarde comment se déroule mes journées, c'est quoi notre rythme à la maison puis qu'est-ce qu'on fait le soir avant d'aller dormir puis à quoi on joue. » Tu sais, moi-même, en tant que parent, moi, je recommande aussi aux parents de, pour vous aussi, apaiser les soirées, faire en sorte que les soirées soient « slow ». Ça vous fait du bien à vous aussi, pas qu'à l'enfant. Juste une luminosité qui est diminuée, on va dire, en soirée, du son, du stimulus qui n'est pas excitant. Mais ça vous fait du bien à vous aussi. Mais est-ce que vous le faites? Souvent, non. C'est vrai qu'on met en place une belle routine pour les enfants. On peut dire, par exemple, c'est le bain. Ensuite, on descend un peu les lumières, c'est l'histoire ou la période de jeu ou peu importe. Puis ensuite, on va au dodo. Mais j'avoue, pour nous, les parents, c'est quand même assez rare. Souvent, on va faire tout ce qu'on a à faire. On monte, on va se brosser les dents, une petite douche le matin ou la soirée, hop, dodo, puis on est encore un petit peu déjà, on sent l'énergie de l'excitation à l'intérieur du corps. OK, donc c'est intéressant de revoir cette routine-là. Mais sinon, justement, en plein milieu de la nuit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être, je ne sais pas si c'est un terme, je vous le demande, mais insomniaques de nuit en ce sens que, pardon, il y en a qui ont de la difficulté à s'endormir, par exemple, au coucher, mais il y en a que s'ils se réveillent, ils ont vraiment beaucoup de difficulté à s'endormir. Est-ce que ça, ça peut être propre à quelqu'un sans égard aux enfants? Ça s'appelle l'insomnie de maintien. Ah, voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes parent, ça s'appelle l'insomnie de maintien puis ça arrive? Ça arrive. OK. Ça arrive, puis dans l'insomnie, comme tu disais, il y a des facteurs qui sont précipitants. OK. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Par exemple, si on est en déménagement, on est dans une période de stress, il y a des gros changements, on va se marier, par exemple. Bien, ça se peut qu'on dorme moins bien. C'est un facteur précipitant de l'insomnie puis c'est normal de moins bien dormir quand on a des gros changements dans notre vie qui amènent beaucoup de stress. Oui. Puis après ça, on a les facteurs de maintien. Donc, quand ça perdure un peu dans le temps, ce stress-là, quel genre de comportement on a par rapport à notre sommeil qui nous maintiennent dans l'insomnie? OK. Donc, on développerait des comportements au fil du temps qui viennent à maintenir. Et là, j'imagine, plus l'insomnie est maintenue, plus on angoisse, plus on angoisse, plus ça se maintient, plus on tombe dans une espèce de cercle vicieux. Voilà. Et quels peuvent être, juste pour qu'on comprenne bien, pour illustrer ce genre de comportement-là qui peuvent nous maintenir? Bien, une mauvaise hygiène de vie. Oui. Je sais que l'hygiène de vie, ça englobe beaucoup de choses. Entre autres, l'alimentation, le mode de vie, la luminosité, l'exposition à la luminosité, tous les facteurs naturels, on va dire, d'adduction aussi du sommeil. Puis, tu sais, on a un fonctionnement hormonodépendant. C'est nos hormones qui règlent quand même beaucoup de choses dans notre vie. Dans notre humeur, notre sommeil, notre alimentation. Puis, dépendamment, qu'on a aussi une perturbation hormonale, en tant que femme, par exemple. À la ménopause, entre autres, ou dans la grossesse. C'est ça. Sur la phase luthéale. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. La phase luthéale, la prémenstruation. Donc, mensuellement, on a des perturbations. Puis, finalement, des fois, ces perturbations vont impacter aussi la personne avec qui on vit parce que, tu sais, elle est perméable aussi aux choses qu'on vit. Puis, quand tu te dis, t'observes, tu comprends plein de choses. Puis, quand tu apprends à te connaître, t'observes aussi plein de choses. Quand tu sais quel type d'alimentation t'est favorable, quel type ne te l'est pas, quand tu sais, quand tu t'observes toi-même, comme je disais, on observe beaucoup les enfants, mais observons-nous nous-mêmes. D'abord, mieux on va se connaître, plus ce sera facile d'accompagner cet enfant-là. Et est-ce qu'on pourrait dire, avec cette logique-là, que la qualité de notre sommeil ait aussi le miroir, au lieu de le voir comme une cause à notre fatigue, elle est peut-être plutôt un miroir de notre vie, en général? Ou ça serait un peu trop parce qu'il y en a, justement, qui peuvent avoir des prédispositions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, outre le mode de vie, avec les hormones, ou autres, prédisposés à moins bien dormir? Ou pas vraiment? Je ne pourrais pas répondre à cette question. C'est sûr qu'il y a des gens... C'est sûr qu'il y a des gens... Bien, il existe des formes d'insomnie qui sont... plus génétiques, là. Mais c'est des maladies très, très rares, là. Ah oui, c'est ça, on n'est pas dans la majorité. Non, non. Et là, je le sais, j'ai la réponse, je l'ai lue, mais je veux quand même la poser pour le bénéfice de ceux qui ne l'ont pas lu. Un autre mythe du sommeil, plus on dort, mieux. on dort, plus. Si j'ai plusieurs heures de sommeil, il va être plus récupérateur. C'est faux. Oui. En fait, oui, ça dépend dans quel contexte, là. D'accord. Dans le contexte où... Comment je pourrais dire... Je vais te laisser réfléchir, là, parce que plus on dort, mieux on dort, dans le fond, c'est une phrase qui... Qu'on entend. Qu'on entend. qui vient dans le fond du béhaviorisme de première vague où plus on répète un comportement, plus on a de chances de faire ce comportement-là. parce qu'on devient conditionné. C'est ça. C'est du conditionnement opérant, dans le fond. Puis, bien, le sommeil, ça s'organise sur 24 heures. Ah, OK. C'est pas juste la nuit. Oui, c'est ça. On va mettre notre lunette sur la nuit. Non, c'est sur 24 heures qu'il faut le comptabiliser. OK. Donc, si, par exemple, moi, mon besoin de sommeil, c'est 8 heures, puis que je dors 2 heures dans l'après-midi, parce que là, je suis au Mexique puis je fais la siesta. Wow! Quelle fouille! Mais ça se pourrait que, bien, j'ai de la difficulté à m'endormir à la même heure que je m'endors normalement. Mais si je suis capable de m'endormir à la même heure, ça se peut que j'ai de la difficulté à maintenir mon sommeil toute la nuit. C'est sûr. Que j'ai des éveils précoces, des éveils multiples. Donc, c'est ça. Donc, plus on dort, mieux on... Ça marche pas vraiment avec la biologie du sommeil parce que cette neurohormone-là qu'on accumule, la pression de sommeil, si on dort dans la journée, on va en relâcher. Exactement. Voilà. Ce qui fait en sorte que quand on arrive le soir, bien, il n'y a plus assez de pression de sommeil pour s'endormir ou pour maintenir le sommeil toute la nuit. OK. Mais là, je trouve ça très intéressant. Bien, la nuance, du coup, parce que c'est l'interprétation qui est faite du grand public puis c'est hyper intéressant de le comprendre, en fait. Effectivement, que le sommeil, c'est sur 24 heures. Moi, je prends un comme un entonnoir, je vois plus si tu le remplis de la pression de sommeil. Mais tu sais, dans le fond, là où c'est important quand même de comprendre, c'est que cette pression de sommeil-là, ce réservoir de sommeil, on va dire, donc le 8 heures, admettons, bien, si de manière répétitive, je le dors moins, admettons qu'au lieu d'avoir dormi 8 heures, bien, sur une longue période, je suis amenée à dormir que 5 ou 6 heures. sur les 8 heures dont j'ai besoin, la finalité peut être une perturbation, finalement, de mon horloge. Oui, pas nécessaire. Mais sur la durée, ce que je veux dire, c'est que sur la durée, par exemple, c'est si je ne dors pas beaucoup puis que je m'éloigne de mon besoin sur mes 24 heures que je ne rattrape pas en journée puis que je n'ai vraiment aucune période de repos puis que je peux, comment dire, venir vivre quelques perturbations. Mais c'est-à-dire que je pense que le plus on dort, mieux on dort, il peut venir du fait où les gens peuvent le comprendre de manière à ce que si je remplis mon quota de sommeil, je vais effectivement avoir un bon sommeil. Je pense que ce n'est pas dormir, c'est avoir une qualité. Mon sommeil va être optimal, je pense. J'essaye de trouver la manière de comprendre que quand même, on a besoin de remplir notre pression de sommeil à besoin d'être optimale pour finalement assouvir ce besoin parce qu'on en a besoin de dormir. Donc, je ne sais pas à quel point on peut expliquer le petit... Ce n'est pas tant la quantité que le fait d'avoir un sommeil de qualité qui est récupérateur, comment je me sens en me levant le matin. C'est ça. C'est ça. Puis si, par exemple, j'ai une nuit qui est perturbée, mes trois enfants se sont réveillés, je me suis mis à résoudre des problèmes parce que là, il pleuvait, j'ai-tu les bottes de je ne sais pas quoi. Là, je ne suis plus capable de m'endormir. Le lendemain, je me lève quand même à la même heure. Bien oui. Puis je m'expose à la lumière. Donc, je synchronise mon horloge biologique central avec la luminosité. Puis ensuite, j'ai déjà de la pression de sommeil en me levant, ce qui fait en sorte que le lendemain, j'ai encore plus de pression de sommeil. Parce qu'on ne l'a pas écoulé. Parce qu'on ne l'a pas écoulé. Puis là, on va voir un changement au niveau de la structure du sommeil où le cerveau va faire beaucoup, 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 beaucoup de sommeil lent profond pour pouvoir récupérer. Je comprends. Puis dans le cas des gens qui ont une maladie du sommeil, pas de l'insomnie, là, on parle de maladie du sommeil comme l'apnée du sommeil. Ça modifie la structure du sommeil. Ça fait en sorte que la personne ne peut pas aller profondément puis elle se fait réveiller plein, plein, plein de fois pendant la nuit. Des micro-éveils, pas nécessairement conscients, mais elle se réveille toujours avec un peu de pression de sommeil. Elle ne récupère pas. Mais en plus, il y a la désaturation en oxygène, donc il y a le manque d'oxygène dans le cerveau. Donc, c'est différent, ça, que de faire un peu d'insomnie deux, trois jours. Exactement. Qui arrive à peu près à tout le monde de façon ponctuelle. Puis que notre cerveau restructure. Il va s'adapter. Il va s'adapter au bout de deux, trois jours. On va avoir déjà récupéré. Je comprends. OK. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'après, un certain moment, on va avoir récupéré. Donc, de s'enlever cette fameuse pression que j'ai eu une mauvaise nuit, j'ai eu une mauvaise nuit. Puis là, on le rumine qu'on a eu une mauvaise nuit. Puis là, donc, le soir, on est stressé au niveau du sommeil. Donc, on devient encore une fois, on arrive dans cette fameuse spirale qui peut être, de ce que je comprends, beaucoup plus nocive pour la qualité de notre sommeil, cette fameuse spirale. Donc, c'était que le fait d'avoir peut-être raté quelques heures, une nuit, puis hop, sur la semaine, on l'a rattrapé, puis c'est tout. Puis c'est sûr que si on se réveille en plein milieu de la nuit puis qu'on commence à regarder notre téléphone cellulaire, il y a des grosses chances mais on se réveille à la même heure puis on continue à regarder. puis moi, j'ai eu des clients qui venaient me consulter puis ils lisaient la presse à 3 heures du matin sur la tablette puis ils se demandaient comment ça se fait qu'à 3 heures du matin, ma nuit est toujours coupée, je me réveille, bien c'est parce que l'adaptation, la lumière, ça se synchronise de horloge biologique. Donc là, pour lui, c'était le matin. Le cerveau, il dit que c'est le matin. Oui, comme ceux qui travaillent, moi j'ai fait longtemps ça du bonjour, je me levais justement autour de 3 heures du matin mais je ne le fais plus et ça m'arrive régulièrement que si par hasard mes enfants se réveillent à 3 heures, je me suis levée pendant 10 ans à 3 heures mais je vais avoir beaucoup plus de difficultés à me rendormir parce que mon corps est comme « Ah, jadis, c'était l'heure justement que tu te levais » versus s'ils se réveillent à n'importe quel autre moment durant la nuit. Probablement qu'il reste une petite mémoire quelque part dans le cerveau mais ça m'amène aussi de l'intérêt pour les enfants. Quand on parlait de pression de sommeil, la fameuse sieste, je comprends qu'à un moment donné en garderie, à l'école, bon, ils doivent normaliser, ils ont un groupe il y a des heures précises mais la pression de sommeil elle est différente pour chaque enfant. Donc un enfant, je prends l'exemple de mon petit dernier il y a 3 ans, qui dort le fameux le 2h15, 2h30, et le soir à 19h30, il ne s'endort pas du tout. Et pour lui, c'est le parté dans la chambre. Mais en même temps, mes plus vieux, qui sont plus vieux mais qui, eux, n'ont pas fait de sieste durant l'après-midi, eh bien, eux, ils sont fatigués autour de 20h puis ils veulent se coucher mais lui, il chante puis il veut faire la rumba. Alors des fois, pour les parents, ça peut amener... Bon, j'imagine dans un monde idéal, on raccourcirait peut-être la sieste parce que la fin de semaine, pour des raisons familiales, souvent il n'en fait pas puis il se couche la même heure que les autres puis il est fatigué. Donc, c'est là que je me disais probablement que l'enjeu de l'endormissement n'est pas tellement là parce que les journées où sa pression de sommeil, elle est là, il dort. Exactement. Mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas non plus demander à un cadre qui soit de garderie ou tout ça, de modifié pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Est-ce que le coucher plus tard serait une option pour qu'il accumule de la pression de sommeil? Oui, ça peut être une option. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une discussion aussi avec la garde. Et là, on essaye, nous, de demander si ça fait réduire un petit peu. Puis, il n'y a pas un parent qui demande ça parce que ça lui fait plaisir. Mais non. Mais c'est parce qu'en même temps, je les comprends aussi des fois parce que si lui se lève avant, ça réveille les autres qui, eux, avaient peut-être besoin de dormir. Bref, ça demande au niveau de l'organisation. Mais bref, la modulation serait l'une des meilleures solutions parce que j'imagine qu'on a beau avoir, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais la technique ou le truc qu'on a l'impression que c'est un miracle, si l'enfant ne ressent pas de pression de sommeil, qu'il n'y a pas de signe, on se bat dans le vide finalement. Bien sûr. Puis, tu t'épuises. Puis, c'est toi après qui va effrayer l'enfant dans le sommeil aussi. Oui, parce que je veux dire, il pleure, il n'est pas heureux. Complètement. De se coucher quand il ne s'endort pas. Tu ne renforces pas tes compétences parentales quand tu fais ça. Puis, tu ne renforces pas son développement puis ses compétences à lui dans le fond parce que tu es en train de lui demander quelque chose que son corps n'est pas capable de faire à l'instant T parce que sa pression de sommeil, elle n'est pas en train de lui dire, va dormir. Si jamais l'enfant, par exemple, parce qu'il n'y a pas la pression de sommeil requise à 19h30, 20h, peu importe, on fait le choix de dire, OK, bien, on va jouer ou on va faire autre chose puis on le couchera un petit peu plus tard. Mais là, inévitablement, il va y avoir de la lumière dans la chambre, on va faire autre chose. Donc, si on y va avec ça, c'est une solution qui pourrait devenir son nouveau mode de sommeil. Il faut quand même être conscient de ça comme parent que si on choisit de moduler de cette façon-là. Mais ce n'est pas pour tout le temps. C'est ça. C'est que l'enfant se développe. OK, c'est ça. C'est qu'il va grandir, ton enfant. Puis son besoin ou sa pression de sommeil, selon comment on l'appelle, va se modifier. Parce que c'est un processus évolutif. C'est ça, la grosse nuance du sommeil de l'enfant. C'est que c'est un processus qui est évolutif et qui se développe. Et qui se consolide. Exactement. Donc, j'aime ça. Donc, ça veut dire que l'aspect de dire, regarde, je module pour un temps et je le brise pour la vie. C'est faux. Non? D'accord. Vous venez dans le vu beaucoup d'attention. Je suis certaine. On a plein de gens qui nous écoutent. OK. Donc, on peut moduler l'espace d'un moment. L'enfant vieillit, sa pression change. Peut-être que, justement, avec le temps, les siestes vont être moins présentes. Peu importe. À la garderie, il y a une adaptation aussi. À un moment donné, les enfants, à trois ans, la moitié des enfants n'ont plus besoin de siestes. Donc, il faut qu'ils ajustent les choses aussi. Habituellement, ils ont des choses de prévues pour les enfants qui n'en ont peut-être plus besoin. Donc, ils sont quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de gens en milieu de garde qui s'ajustent très bien. Donc, pour les parents qui nous écoutent, qui pourraient vivre ce genre de situation-là, ça vaut la peine, ne serait-ce que de questionner, d'aller voir, de poser la question et, je pense, de ne pas être gêné d'en parler. De dire, écoutez, parce que des fois, on peut se sentir honteux, on peut se dire, « Ah, mon Dieu, il va penser que, justement, je n'ai pas une bonne stratégie d'endormissement que mon enfant ne s'endort pas rapidement. » Mais c'est de questionner puis de dire, « Est-ce qu'elle assiste? Est-ce qu'il s'endort rapidement? Comment ça se passe? » Est-ce que ça pourrait être le dernier à s'endormir, le premier réveillé? Est-ce qu'on peut le mettre sur le bord d'une porte, à la lumière? Pour que, naturellement... Pour que s'il y a du va-et-vient, ça le réveille naturellement. On peut-tu user de ces stratégies-là, qui sont naturelles, dans le fond? Oui, oui, oui. Qui sont juste la science, la nature, comme on s'est fait. Qu'on va aller adapter au point de vue de l'enfant. Il y a des variables. Cherchons les variables, en fait. L'enfant, le monde qui entoure l'enfant doit s'adapter à l'enfant. Mais tu sais, on a fait que l'enfant s'adapte à notre monde. Puis c'est ça qui est à l'envers. Mais aujourd'hui, comme je disais, des fois, il y a des variables qu'on ne peut pas toucher. On a des pénuries de personnel dans les garderies. On a peut-être des gens qui sont peut-être moins formés aussi. On a des gens qui sont moins alertes mais qui n'ont pas le choix. Donc, tu sais, il y a des variables qu'on ne pourra pas toucher parce que c'est comme ça puis qu'on ne pourra rien faire d'autre. Mais on peut les questionner quand même, ces variables-là. Puis tu sais, communiquer, c'est la base de tout autour de l'enfant. Ce n'est pas dangereux réveiller un enfant de sa sieste. Non. Complètement pas. On ne vient pas encore de modifier un cycle de quoi que ce soit. OK? Pas du tout. OK. À la limite, il va peut-être être quoi? Un petit peu ronchon sur le cou parce qu'il était dans une phase de sommeil un peu plus profonde mais hop, il va s'adapter rapidement. Oui. Puis on peut faire les siestes en déplacement. Ce n'est pas nécessaire de tout arrêter pour faire la sieste. On a besoin de faire l'épicerie. C'est le temps. On amène l'enfant, on s'en va à l'épicerie puis il dormira dans la voiture. Ça dorme si bien dans une voiture. Et puis on le réveille pour l'épicerie s'il n'y a pas un banc dans lequel il peut s'apaiser puis ensuite de ça, on le remet dans la voiture et continue sa sieste. Ce n'est pas grave, on veut. Que l'enfant relâche un peu de pression de sommeil, on ne veut pas qu'il fasse une mini-nuit pendant la journée. C'est ça. Parce qu'après ça, de toute façon, puisque la pression de sommeil, j'ai bien retenu, on l'évalue sur 24 heures. C'est ça. S'il fait une mini-nuit durant l'après-midi, bien, inévitablement, un jour, il va avoir moins de pression dans son 24 heures quelque part. Soit le réveil va être plus tôt ou l'endormissement va être plus tard. Il n'y a pas de magie. Puis ça dépend des besoins de sommeil aussi parce que les besoins de sommeil sont très grands au début. Puis ils vont raccourcir. C'est ça. Ils vont avoir de moins en moins besoin en grandissant. Mais aussi, d'un enfant à l'autre du même âge. Ça varie. Il y a tellement de variations. Pour un bébé, ça peut être 18 heures de sommeil aux extrêmes. Quand on regarde la recherche, 18 heures de sommeil sur 24 heures, ça peut être normal. et 9 heures par période de 24 heures peut être normal aussi. Ce sont deux enfants qui sont bien portants. Ils se développent au double. Oui. Puis le parent qui tombe sur l'enfant qui fait 9 heures, il se demande qu'est-ce qu'il fait de pas correctement. C'est sûr qu'il se dit qu'il est équilibrisé. C'est sûr. Je veux dire, il compare. Parce que je ne veux pas en tant que parent, je pense que c'est un de nos premiers réflexes mais qui est probablement le plus dommageable, mais on se compare. Donc c'est sûr que c'est dans l'entourage des enfants font 18 heures, 14 heures, puis que le nôtre fait 9 heures. On se dit, voyons. Oui. 18 heures, donc mettons, deux siestes de 3 heures plus 12 heures. Ah oui, oui. Là, cette personne-là pense qu'elle a le 5 graus. Elle sait comment ça marche. Alors pas du tout. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que souvent, c'est lorsqu'on en fait un deuxième qu'on fait, ah, finalement, celui-là, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas la garantie que le prochain enfant, même si il y a le même bagage, ça ne veut pas dire. OK, moi, je comprends. C'est vraiment... Moi, je compare avec mon regard d'infirmière clinicienne que le sommeil n'est pas le seul indicateur. Je répète souvent ça. C'est comme la fièvre. Un bébé peut tolérer 38 de fièvre puis être correct avec ça ou convulsé avec un 38 de fièvre versus un bébé peut tolérer un 40.5, 40.9. Puis, tu sais, on ne va pas regarder que la fièvre qu'elle enfant. On va regarder son comportement général. On va regarder comment il est dans le quotidien, comment il la tolère, cette fièvre. Puis, on va aller questionner son appétit, son humeur, sa fonctionnalité. On va questionner tout ça. Puis, versus l'enfant qui dort 9h, effectivement, sa présence de sommeil, ses 9h, ça peut être tout à fait correct, mais ce n'est pas notre seul indicateur. Tu sais, nous, en tant que professionnels, on va faire un 360. On ne va pas dire « Oh, c'est correct, dort 9h, il y a des petits dormeurs. » Ce n'est pas ça qu'on va dire. Il dort 9h, puis, ça se passe comment la journée, puis, comment il s'alimente, puis, est-ce qu'il pleure beaucoup, est-ce que, tu sais, on ne va pas s'arrêter aux 9h. On n'a pas des chiffres. Genre, 9h, 18h, c'est correct, tout ce qu'il y a en dedans, c'est correct. Non, c'est ça. On va questionner. C'est pour ça, il y a des gens qui font des raccourcis. Ils font des raccourcis. On pourrait s'expliquer, je ne le sais pas, par un reflux, par plein d'affaires. On se questionne. Je comprends. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner, et je pense qu'on est pareil là-dessus. Moi, je n'ai jamais écrit une seule publication où je dis un enfant de 0-3 mois dortant, un enfant de 3-6 mois dortant, parce que c'est tellement variable, en fait, qu'on ne peut pas, les chiffres, c'est pour nous, professionnels, on les associe à d'autres choses pour en faire une analyse. Oui, c'est un barème, mais ce n'est pas la finalité de la chose. C'est un outil d'évaluation. C'est ça. C'est un outil d'évaluation pour moi, en tant que clinicienne, un indicateur pour tout ce qui va être sur recherche. On ne peut pas qu'un chiffre, puis on se dit, c'est correct, c'est bon. On est dans le barème. Je pense que c'est une excellente conclusion à notre épisode, mesdames, parce que c'est vraiment ce que je retiens. Que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes en tant que parents, le sommeil, c'est un indicateur de notre santé globale, mais allons voir plus loin au niveau, par exemple, de l'épuisement. Notre charge mentale a l'air de quoi? Nos horaires ont l'air de quoi? Notre travail, notre stress, nos finances. Bref, regardez ça. Regardez également l'alimentation, le sport dans notre corps, comment on se porte, comment va notre tête, comment va notre corps, puis probablement que le sommeil est un reflet de tout ça. Puis si on sent qu'on a des questions, je pense ne pas hésiter, ne pas être honteux et se tourner vers des professionnels, que ce soit notre médecin de famille, quand on a la chance d'en avoir un, qui peut probablement nous guider, ou même des professionnels, par exemple, en neuropsychologie. Je pense que ça peut être intéressant. J'imagine qu'il y a certaines formes d'évaluation, peut-être, qui peuvent se faire des questions par rapport à leur sommeil ou leur médecin peut aussi les référer à des professionnels, j'imagine, pour se sentir appuyé là-dedans, si on a l'impression que ce qu'on vit, on le fait notre propre regard puis on n'a pas la réponse à notre question. Mais parfois, c'est en allant voir de façon un petit peu sous-jacente, juste un petit peu derrière qu'on pourrait se trouver des bonnes pistes de solution pour tenter d'améliorer du moins notre qualité de sommeil, mais arrêtez d'en faire une obsession sur le fameux huit heures complets par jour puis la publicité de jus d'orange que vous voyez déjà revigorés. C'est une publicité. Merci beaucoup, mesdames. Merci Audrey Njavey, donc infirmière clinicienne. Merci Dr Katia Gagnon, psychologue, neuropsychologue également. Je m'appelle Maggie Bélanger. Vous le savez, le but de l'émission, c'est qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada